Bonjour à tous ! Et oui, ça y est, je suis de retour. Vous ne l'attendiez peut-être plus, mais me re-voilà. Et j'ai envie de vous présenter un petit peu le pourquoi du comment. J'ai intitulé cette vidéo 2022 au booktube. Vous expliquez le cheminement qui s'est passé dans ma tête, dans mon cœur, dans mes envies, dans mon projet. Et donc, on ne va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hélène, alias Petite Elfe sur Internet. J'ai cette chaîne depuis 2011 ou 2012, donc bientôt 10 ans. Il y a eu des vagues, des hauts, des bas. Et notamment depuis que j'ai emménagé dans l'Ain, je n'ai plus de fibres. Et du coup, petit à petit, avec l'absence de fibres, donc le fait que ça aille moins vite pour uploader, avec le fait que j'ai ma petite fille qui me demandait beaucoup de temps. Aujourd'hui, elle a 4 ans et demi, donc peut-être que j'arriverais un petit peu mieux à m'organiser par rapport à ça. Il fallait mieux que j'arrête booktube parce que je n'y arrivais plus du tout, ce n'était pas la peine. Donc, j'avais tout mis en pause. Sincèrement, je ne savais même pas si un jour j'allais revenir ou pas, mais voilà. Donc, pourquoi je suis là ? Tout d'abord, il faut vous expliquer l'élément déclencheur qui a été le salon de Grèce Imaginaire, auquel je suis allée le samedi 3 avril avec mon amie Mimi. Et durant ce salon, on a ressenti toutes les deux la fibre, vous savez, le côté magie, le côté euphorie de la magie des salons littéraires. En fait, tout simplement, on a revu pas mal d'auteurs, on a discuté avec eux qui nous disaient également que ça leur a fait beaucoup de bien d'avoir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui parlaient de leurs livres, notamment pendant la phase de Covid, parce que ça leur a apporté quand même beaucoup de visibilité et de vente. Et du coup, on en a reparlé avec Mimi et on s'est dit, ouais, quand même, peut-être qu'on va essayer de revenir. Quel est mon objectif ? C'est de vous publier une vidéo par semaine. Idéalement, j'aimerais vous la mettre en ligne le samedi aux alentours de midi ou 13h. Je vais un petit peu définir l'heure en fonction de ce que je pourrais faire d'un point de vue technique et chargement sur Internet. Mais voilà, gardez dans la tête qu'on se donne rendez-vous tous les samedis à midi. J'ai pas de deadline. J'aimerais me donner 6 mois pour voir si j'arrive vraiment à vous reproduire du contenu régulièrement. Je me mets en place des programmes mensuels pour avoir vraiment une vidéo à vous proposer pour chaque samedi. Le contenu de ma chaîne, forcément, il y aura toujours des updates lecture, des top 3. Il y aura des retours sur les salons, puisque d'ailleurs, je vous l'annonce, ça va être le premier contenu de ma prochaine vidéo. Ce sera le retour de Grès Imaginaire avec le haul que j'ai fait là-bas dédicacé. Il y aura des plans with me, il y aura des conseils de lecture, il y aura des tonnes de projets que j'ai notés là, dans mon joli carnet, mais dont je ne peux pas vous parler parce que ce n'est pas encore mis en place. Mais c'est des choses qui me travaillent depuis très longtemps, voire même certains projets depuis des années, et que j'ai besoin vraiment de creuser, de réfléchir pour pouvoir vous les mettre en place de la meilleure façon qui soit. Alors ici, j'ai renommé ma chaîne, comme vous le verrez, les carnets d'Hélène Petitel. Pourquoi ? Parce que depuis quelques mois, j'ai énormément de carnets. J'ai un carnet pour mes pensées personnelles, donc « Why there is a journal » si vous voulez. J'ai un carnet pour mon agenda, donc mon budget. J'ai mon « Reading Journal » que j'ai mis en place en début d'année. Et c'est sur celui-là que j'aimerais vraiment focaliser certaines vidéos pour vous proposer notamment des plans with me, ou des « Dive into my Reading Journal » pour vous montrer un petit peu les pages que j'ai faites, etc. En fait, je me suis dit qu'idéalement, bah ouais, ré-intituler cette chaîne « Les carnets d'Hélène Petitelf », enfin « Les carnets de lecture d'Hélène Petitelf », ça pouvait être plutôt pas mal. Je voulais vous expliquer aussi le pourquoi. Je pense que pourquoi c'est extrêmement important. J'ai pu l'écouter d'ailleurs, ce pourquoi de motivation. J'ai entendu qu'il revenait aussi dans pas mal de vidéos de développement personnel. C'est ce qui va permettre d'ancrer le projet et de le mettre en concrétisation. Donc pour ma part, la première raison, c'est de pouvoir repartager auprès d'une communauté de lecteurs, que ce soit dans la niche d'imaginaire ou dans la niche de romance, puisque je suis vraiment lectrice de ces deux styles principalement. La deuxième raison, c'est pour continuer de promouvoir les auteurs de petites maisons d'édition, les auteurs indépendants des petites maisons d'édition, ou des maisons d'édition un petit peu moins connues, on va dire, des médias. La troisième raison, et pas des moindres, c'est pour me faire plaisir, pour me permettre d'avoir aussi un projet, d'avoir un projet de créativité qui me sorte un petit peu de ma zone quotidienne de tous les jours, de ma zone de rôle de salarié ou de maman. Et du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal pour me booster un petit peu dans la créativité. Quatrième raison, c'est pour relever le défi qu'on s'est donné avec Mimi, que nous sommes capables de refaire des vidéos, et que même si on est sur une autre tranche d'âge, il y a certainement des gens, en tout cas on croise les doigts en l'espère, qui continueront de nous suivre, et que certes, comme on en parlait la dernière fois, les jeunes, la nouvelle génération de Booktube, ne nous connaîtra certainement pas. Par contre, l'ancienne génération qui a développé ça avec nous, qui a grandi avec nous dans les années 2012-2013, notamment avec Jess quand elle avait lancé la première fois ses vidéos Booktube, peut-être qu'on se retrouvait entre nous comme avant, et que ça pourra faire du bien un petit peu à tout le monde de discuter à nouveau sur nos chaînes respectives. Et la cinquième raison, c'est aussi dans le cadre d'un développement personnel, parce qu'en fait, pour être transparente avec vous, et j'avais déjà dû en parler sur une vidéo que j'avais faite il y a deux ans, j'ai pas mal perdu confiance en moi, j'ai pas mal perdu d'estime de moi, et je pense que faire des vidéos face cam, faire des vidéos où je vous parle à vous derrière vos écrans, ça pourra m'aider à regagner cette estime de moi-même, à reprendre confiance en moi, à être à nouveau plus sûre de moi, pour pouvoir expliquer des choses des fois tout bêtement, où je bloque, où j'ai l'impression de ne plus être capable d'expliquer quoi que ce soit, et j'en ai besoin pour pouvoir me permettre d'avancer à nouveau sur un chemin de développement personnel, un chemin d'épanouissement. Un dernier petit sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est pourquoi je reste sur ma chaîne. J'ai beaucoup hésité en fait à créer une nouvelle chaîne, parce que pour vous dire la vérité, toutes ces stats, les chiffres, les abonnés fantômes, l'audience, ça m'a vu vraiment flinguée les dernières années, ça me mettait vraiment le moral à zéro, parce que voilà, j'avais beaucoup investi pendant des années, et de voir que ça décollait pas plus, ça m'avait beaucoup fait mal. Mais en fait, là aujourd'hui, je vais pas voir ça du tout, d'ailleurs je pense que je vais même pas faire afficher mon nombre d'abonnés, parce qu'il faut pas que j'ai ça dans la tête, donc il faut que je squeeze vraiment tout ce côté qui avait rendu ma relation à Booktube toxique. Et en fait, en discutant avec mon conjoint et avec Mimi, il s'avère que les deux étaient d'accord pour que je garde ma chaîne actuelle, puisqu'il y a déjà tout mon contenu qui est là depuis 10 ans, et que les gens me connaissent sous le nom de Petite Elfe et savent qui je suis, et du coup ça peut faire aussi un repère par rapport à qui je suis, au genre de lecture que j'aime, à ce que je peux vous faire comme contenu, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai juste décidé de renommer ma chaîne Les Carnets de Lecture d'Hélène Petite Elfe. Je vous donne un petit programme, alors normalement si tout va bien, je vais vous publier, comme je vous disais, une vidéo tous les samedis. Donc rendez-vous le 9 avril pour mon retour sur Grès Imaginaire et le book haul que j'ai fait là-bas. Le 16 avril, je vous retrouve pour un bilan des lectures du mois de mars. Le 23 avril, on se ferait un petit top 3, je pense, de mes meilleures lectures depuis le début de l'année. Et le 30 avril, je tenterai de vous faire un plan with me au niveau de mon reading journal pour le mois de mai. J'espère que vous êtes autant ravis que moi de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux lecteurs et aux nouvelles personnes qui s'abonneront à ma chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous tous les samedis. Moi je suis très très heureuse de reprendre ce projet. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Ciao !